Générique L'actualité de ce 13h sur Canada 2 International, bonjour à tous, voici les titres. C'est aujourd'hui le grand jour où de nombreuses femmes à travers le monde arpentent les rues et ruelles des pays pour célébrer avec responsabilité la Journée internationale de la femme. Elles luttent pour leurs droits, défendent la parité du genre en entreprise, combattent l'inégalité du sexe en société. Au Cameroun, durant une semaine, les femmes ont multiplié des activités pour annoncer le temps des festivités de ce 8 mars et ce jour au Cameroun. Le 8 mars se célèbre sous le thème « Croisade contre les inégalités du sexe » s'arrimer à la nouvelle impulsion. Voilà le titre du journal. Mesdames, bienvenue. Ouvrons ce journal avec ce chiffre du jour qui est 34. Ce chiffre représente la 34e édition de la Journée internationale des droits de la femme qui se célèbre ce jour à travers le monde cette année. Cette célébration se tient au Cameroun sous le thème « Croisade contre les inégalités du sexe » s'arrimer à la nouvelle impulsion. La place de la Bésequé à Douala a sévi de cadre à cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral. Les femmes de toutes les couches sociales ont répondu, présentes à cette célébration, riche en son, en couleurs et en émotions. Patin Gwany et Mautkwessou sont en direct de la place de la Bésequé. Bon après-midi à vous, Patrick. Bon après-midi, juniors, mesdames, messieurs. Bon après-midi et bienvenue ici à la place de la Bésequé où se célèbre la 34e édition de la fête internationale pour les droits de femmes. Et il était 9h quand le gouverneur de la région du littoral, Dieu donné Samuel Ivera Dubois, a foulé le sol de cette esplanade. Et juste après les civilités du jage, place a été donnée au défilé où les femmes de toutes les couches sociales ont répondu présentes à cette célébration. Et bien entendu, elles ont exprimé leurs voeux et les besoins à travers les pancates et les banderoles où on pourrait lire « Égalité de chance pour tous, égalité d'emploi pour tous ». Et par là d'égalité de chance, nous avons une femme qui est avec nous cet après-midi pour nous donner son point de vue. Bon après-midi. Bon après-midi. Vous êtes en direct sur Canada International. Et comment vous vivez cette célébration aujourd'hui ? Aujourd'hui, face à la 34e édition de la journée internationale de la femme, nous sommes très contentes. Vous-même, vous avez vu, par nos pas cadencés tout à l'heure, nous sommes très contents de cette fête. Et en fait, je ne voudrais pas entrer dans le thème proprement dit, mais je veux juste dire qu'un petit mot. Nous, les femmes, nous ne voulons pas devenir des hommes. Nous avons juste besoin d'une place considérable dans la société. Donc il ne faudrait pas que des femmes confondent la journée internationale de la femme, égalité, de sexe et tout ça. Nous ne pouvons même pas devenir des hommes. Nous voulons juste être considérés. Que prévoit la suite des festivités ? Tout à l'heure, il y aura, après notre retour au bureau, il y aura d'abord ce qu'on appelle le rafraîchissement. Et autour de 16h, à partir de 16h, il y aura le sixième point. On appelle ça communément chez nous le sixième point. Et ça va chauffer. Ça continue. Ça va véritablement chauffer. Le temps est d'en donner junior au sein. Depuis la place de la BCK à Douala, Patrick Mbouagnard, Marus Kossou, pour Canada International. Et c'est forcément le cas à Yaoundé, où le temps est justement donné avec ces femmes braves. Et tout de suite, on retrouve Delphine Foncoutené, déjà prête pour célébrer ce 8 mars. Bon après-midi à vous, Delphine. Bon après-midi, mesdames, messieurs. La parade de Yaoundé est présidée depuis déjà plus d'une heure par la première dame Chantal Biya. Les dames de divers secteurs d'activité, sières de leur potentiel, veulent plus d'égalité pour davantage contribuer au développement du Cameroun. La parade est présidée, comme je l'annonçais, par la première dame Chantal Biya. Et tout de suite, prenons le poule du défilé au boulevard du 20 mai avec Brand Kamgabran. Bonjour. Bonjour femmes et sentez-vous, saluez, bienvenue au boulevard du 20 mai à Yaoundé, où depuis 11h40, la première dame Chantal Biya est arrivée ici pour présider cette 34e édition de la journée internationale de la femme. Thème, croisade contre les inégalités de sexe, s'arrimer à la nouvelle impulsion. Les femmes reclament dans le 50-50. Et depuis exactement 11h45 après l'arrivée de la First Lady, il y a 9 wagons au total qui représentent les grands secteurs dans lesquels les femmes interviennent au Cameroun. L'administration, la communication, le secteur agro-pastoral et selon les informations que nous avons pu recueillir au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la famille, à peu près 72 000 femmes ont été enregistrées pour marcher donc ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. C'est une manière pour elle de célébrer le vivre ensemble, de célébrer cette mère de l'humanité qui au quotidien travaille et oeuvre pour le bien-être social. Et d'ici là, le défilé va s'achever. Vous le voyez en arrière, ces femmes sont en train de prester. Les femmes de divers corps pour dire nous sommes femmes et nous avons le mérite d'être célébrées. Le 50-50, il est vrai, ce n'est pas encore le cas au Cameroun, mais des efforts sont consentis au quotidien pour que la femme soit véritablement au même pied d'égalité que l'homme. Et c'est l'objet donc de cette célébration du 8 mars 2019, ici au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Je suis en compagnie de Seych Alain Zibou. Merci, Brian. Camgan aura d'autres informations ce soir au journal de 19h50. Et en prélude justement à cette fête, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation était hier à l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD. Madeleine Chentier est allée dire ses encouragements aux braves femmes de l'IRAD, également à l'honneur ce 8 mars, Journée internationale de la femme. D'autres précisions avec Chanel Wampé et Serge Alain Zibou. Mêlée dans la foultitude de commerçants du marché Moukou. Toutes nos excuses ne nous auront pas cet élément, mais certainement avant la fin de ce journal. Le temps pour nous de parler d'autres activités organisées en marche de la célébration de cette fête. Les dames du mouvement de la renaissance pour la renaissance du Cameroun qui se sont mobilisées pour nettoyer le marché Moukou de Yaoundé hier. En plus de cet investissement humain, elles ont trouvé des astuces devant leur permettre d'être autonomes. On voit cela avec Alain Justin Kanga et Sévéran Foto. Mêlée dans la foultitude de commerçants du marché Moukou de Yaoundé, une dizaine de personnes s'activent au nettoyage. Les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun prennent au sérieux cet investissement humain. Même l'intensité du trafic des marchands ne les arrête pas. La célébration de la Journée internationale de la femme est une occasion pour elle de se réunir pour trouver des moyens efficaces pour s'autonomiser. Les dames du MRC ont procédé à la démonstration de la fabrication du savon artisanal. Tout près, on observe attentivement et on prend des notes. Ça c'est le carbonate, c'est un poudre, demi-kilo. Croisade contre les inégalités de sexe, Sarimi, à la nouvelle impulsion. Revenons à présent sur cet élément sur la visite du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation hier à l'Institut des recherches agricoles pour le développement. Madeleine Chianté est allée dire ses encouragements aux dames de l'Irak. Voyons cela avec Chanel Wampé et Serge Alonziébou. Nous n'aurons malheureusement pas cet élément dans ce journal. Le 13h se poursuit, on parle autre chose. Améliorer la qualité des programmes de formation des administrateurs et des autorités publiques dans les écoles nationales d'administration. Et en tout le sens de la conférence des écoles nationales d'administration d'Afrique qui vient de s'achever à Yaoundé, les assises ont permis de démontrer l'importance de la gouvernance publique responsable dans la formation des cadres d'administration. Les détails dans cet élément réalisés avec le concours de Luc Vendant. Toutes nos excuses pour ce problème technique en poursuivant santé dans votre boîte à pharmacie. Pensez désormais à ce médicament, le Pyramas, déjà disponible sur le marché camerounais. Ce médicament traite le paludisme. Ce nouvel antipaludique plus efficace vient d'être présenté à Yaoundé. En présent, nous nous reportez Karal Mezatiatuya et Luc Vendant. Encore toutes nos excuses. Vous n'aurez malheureusement pas vos éléments dans le journal de 13h. qui se poursuit d'ailleurs du côté de Douala avec vous, junior au sein. Et on poursuit en culture, du moins une agence, avec l'artiste musicien Arcel Mona qui va très mal après le malheureux accident de la circulation qui lui vaut le mauvais état de l'une de ses jambes depuis quelques années. L'auteur de plusieurs chansons à succès dans les années 70 et 80 est victime d'un autre accident qui lui laisse cette fois-ci une triple fracture du bras gauche. Alain Michel Yemna et Stéphane Binac, reportage. C'est ici, à son domicile au quartier d'Eido, que l'auteur de Juventus nous accueille. A vue d'œil, l'homme est amoindri par le poids de la décrépitude physique. Une décrépitude amplifiée par une curielle d'accidents dont il nous donne la quintessence. J'ai fait un accident où mon bras a triple fracture et ma cuisse aussi qui a été atteinte. Autant de blessures qui lui rendent le quotidien difficile. Je souffre un peu parce que ma main gauche ne fait pas de mouvement. Je ne peux pas soulever la main gauche quand je soulève la main droite. Donc elle est là inerte actuellement. Le lanceur d'alerte, c'est cet homme. Artiste également et proche du malade, il s'est aidé des réseaux sociaux, notamment sa page Facebook. Il ne faut pas attendre qu'il soit décédé et qu'on vienne faire des dons à titre postule. Donc c'est le moment que vraiment j'interpelle tous les Camerounais de tout bord, toutes les autorités, toutes les âmes de bonne volonté. On essaye de venir vraiment en aide à ce papa. On rend des personnes choquées par cet état de choses. Un ami d'enfance rencontré au passage. Juventus qui a fait bouger les gens de nos crâches et tout ça. Aujourd'hui, il a abandonné à lui-même. Je suis devant ce micro, ce midi, pour dire à mes frères, mes amis, mes compatriotes de me venir en aide, quoi. C'est une opération que je dois subir, qui va dans les 1 million de francs. Il ne reste plus qu'à espérer que l'alerte lancée ne soit pas un serment dans le désert, pour qu'on ne se retrouve plus dans ces nombreux cas d'artistes camerounais qui sont restés sans assistance malades, mais qui ont bénéficié d'une flopée de dons de toute nature, une fois décédés. Parlons cette fois-ci d'un artiste qui se porte plutôt bien. Consécration est le titre du nouvel album du chanteur Henri Fosso, aussi appelé Henri le sentimentaliste. Le sentimental, le journaliste qui chante et en chante, vient d'organiser un événement baptisé Consécration Business and Music Show, ici à Douala. Le compte rendu avec Yasset Rézotanon et François Mignot. Ici, une table ronde pour échanger autour du digital et la musique, et surtout de la question de la bonne gestion des carrières artistiques. L'événement est baptisé Consécration Business and Music Show, ici à Douala, sous l'impulsion du journaliste et artiste chanteur, Henri Fosso, aussi appelé Henri le sentimental. Pour le volet sécurité sociale, un représentant de la CNPS est venu de Yaoundé pour édifier le public. La CNPS a développé ces dernières années une panoplie de solutions pour faciliter l'accès à ces services, pour faciliter l'accès aux prestations à toutes les personnes, aux artistes notamment, dont il s'agit aujourd'hui. L'artiste Tassé Vermont Duclair a presté dans la partie réservée aux ludiques, et Henri Fosso en a profité pour présenter son nouvel opus Consécration, dont le clip vidéo est sorti il y a quelque temps. Le thème de la soirée était très entraînant pour les participants. Ils ont débattu avec enthousiasme, avec ferveur, et les résolutions qu'ils ont formulées me semblent être pertinentes et méritent d'être suivies. Nous allons communiquer davantage sur ces résolutions-là, parce que nous ne voulons pas faire un programme juste pour faire, mais pour changer quelque chose dans la société. C'était la première édition, et l'organisation promet une vitesse de croisière pour le prochain événement Consécration Business & Music Show. La confusion demeure sur la hausse du prix de la bière des brasseries du Cameroun, malgré le communiqué du ministre qui ordonne la suspension de la hausse. Les nouveaux prix sont désormais appliqués. Nos reporters sont allés voir si cela est réel dans les marchés, du moins pour nos clients. Yvon Katikène, Guy Fosso. C'est tous les jours qu'il s'offre une bière dans cette buvette. René est un consommateur des produits brassicoles. Il nous donne le prix ce jeudi matin. L'augmentation de 50 francs ne nous arrange pas, puisque hier on a acheté à 600 francs. Aujourd'hui, 650, et le ministre vient et dit qu'on a pourmenté les prix. Mais nous sommes là tentés de vivre 50 francs de plus. 50 francs de plus sur certaines bières. Les prix sont appliqués depuis le 1er mars 2019. Dans ce dépôt du quartier Nubel à Douala, les nouveaux prix sont bien affichés. Le casier de bière coûte désormais 7200 francs. Ce jeune vendeur est plutôt confus. Le casier de bière coûtait 6600 francs. Maintenant, le casier de bière coûte à 7100 francs. Donc, je parlais de 6600 à 7100 francs à l'occasion. Même aujourd'hui, on a vu acheter la bière. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pas de baisse dans les factures. Pas de baisse. Pourtant, un communiqué du ministre du Commerce annonce la suspension de la hausse des prix. Mais sur le terrain, la réalité est autre. Grossiste et détaillant, pratique la nouvelle tarification des brasseries du Cameroun au détriment des consommateurs. Nadej, qui a été livrée ce matin, applique les nouveaux prix des brasseries du Cameroun. La sortie du ministre du Commerce, elle n'en sait pas trop. L'imbaud Grillo autour du prix de certaines bières des brasseries du Cameroun demeure. La confusion est à l'ordre du jour. Mais il faut relever que cette hausse concerne uniquement les prix des quelques bières des brasseries du Cameroun. Les autres sociétés brassicoles sont restées à l'ancienne grille tarifaire homologuée par l'État du Cameroun. Et vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube en tapant tout simplement Canal 2 International. Des images qui nous parviennent à l'instant. Un accident mortel de la circulation vient de ce produit ici à Douala. Au lieu dit échangeur à l'entrée de Youpoué, un camion a vif à lui et a percuté une moto sur l'axe. Les deux passagers à bord ont rendu l'âme sur le champ. La situation a failli créer une émeute car le conducteur du camion et son motoboy ont été pourchassés par la foule avant d'être sauvés par un conducteur de moto qui les a aidés à s'enfuir à bord de son engin. Le camion a été incendié par les badauds en furie. La police est incendié par les badauds en furie. Moi, j'étais derrière, j'étais derrière le camion. Bon, les gars, ils sont aussi 50% en derrière. Là, on a le camion, ils ont été. Bon, je suis un fils de Bagnon, 100%, c'est notre frère de Bagnon. Quand un accident est fait, les policiers sont venus faire les enquêtes. Ils sont venus faire les enquêtes. On va prendre notre corps parce que notre corps ne peut pas aller à la morgue. Parce que nous, on n'est même pas les corps à la morgue. Mais nous, les libères qui sont sur la plateforme, on ne veut pas que cela arrive. Parce que nous sommes très mécontents pour cette altitude de certains bensignets parmi nous. Nous sommes très mécontents. Pourquoi ? Parce que personne ne sort en route pour faire un accident. Et quand ça arrive, c'est pour cela qu'on appelle un accident. Ça arrive involontairement. Et si cela est arrivé, ça ne sert à rien encore de gâter plus. Et surtout quand la force de l'ordre est venue pour intervenir. Voilà. Il faudrait dire que c'est assez grave. En tout cas, les extraits sont sélectionnés par Yasset, Rizotanon et William Neboux. Et on parle sport à présent, bien que ce soit la semaine de la femme. Il y a tout de même au menu certaines articulations sportives entre l'athlétisme et cette jeune camerounaise championne du triple saut aux Etats-Unis. et ce fitness cardio-dance aux féminins, sans toutefois oublier la Ligue 1, rendue à sa dernière journée de la phase allée et la pétangue tout y est. Alex Lembe pour les détails. Commençons par aller au boule-drum du complexe sportif de l'ARMP de Yaoundé, retrouver nos boulistes pour parler de l'ouverture de la saison sportive 2019. Elle aura bel et bien lieu ce week-end avec au menu des rencontres qui s'annoncent chaudes au préalable avec des équipes Choctel, Pouma Pétanque Club, Perenco, garde présidentielle de Yaoundé, à l'UQAM pour ne citer que celle-là. Rappelons toutefois, est-il, que cette compétition se jouera en doublettes et en triplettes. Quittons le boule-drum pour les pistes d'athlétisme et aller à la découverte de la remplaçante de Françoise Mpango. Marie-Claire Etton, puisqu'il s'agit d'elle, va descendre dans les pistes ce week-end à New York à la faveur du championnat national. La camerounaise championne de New York City, en cas de victoire, obtiendra ainsi son ticket qualificatif des Jeux olympiques Nippon 2020 au triple saut. Parlons de la quatrième édition du mémorial Jean-Paul Bouélé. Avec cette compétition qui va se dérouler ce week-end, elle a pour objectif majeur de se souvenir du dépositaire de cette discipline martiale au Cameroun. C'est une compétition traditionnelle annuelle organisée par la Fédération Camerounaise de Sambo et de Nanboudo, qui met aux prises les différents clubs de tout le pays. Notons qu'en 2018, c'est le Wise Academy Sambo Club qui a remporté le trophée mis en jeu. Y aura-t-il rebelote cette année ? That is the question. C'est le week-end de la femme, c'est sûr, mais pas de repis pour les lions indontables qui continuent bon amalame, le stage bloqué à Aquamaria vers Bancomo. Les polices d'Alain Jempa se préparent pour les prochaines rencontres internationales qui les attendent notamment face à la Chine dans les tout prochains jours. A quatre mois seulement du mondial féminin français, nos lions ne cherchent toujours et encore leurs repères. Chaussons enfin le godasse pour terminer avec le football et la huitième et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1. Une huitième journée de tous les enjeux avec le menu des derbys en perspective telles Union Coton, Avion Colombe, Astreion Sport Académique, Edding Stade Reynard, Faux-vous-fait-jeux et TKCPWD. De quoi se mettre sous la dent pour les foutreux. Bon week-end à tous. Mesdames, vous pouvez regarder en replay ce journal sur notre compte YouTube en tapant tout simplement Canal 2 International. Merci à tous, l'information se poursuit sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada